Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes le jeudi 15 août et il est presque 20h en fait. Je ne vous prends que maintenant parce que... Je vois Pernel sur le balcon, je pense qu'elle a envie de rentrer. Tu veux rentrer Lelouch ? Pernel ? Non, je me suis l'heure. Elle se plaît trop sur le balcon. Du coup, oui, je ne vous prends que maintenant parce que toute la journée en fait on a été occupé à tout et à rien, on ne va pas se mentir, on a pris du temps pour nous, un peu chacun de son côté quand même. Parce que moi j'ai regardé la télé dans ma chambre, les gars ont regardé la télé ici, Elsa elle était dans sa chambre à faire ses occupations. Et puis à 17h on s'est mis à faire un peu de ménage en famille, c'est-à-dire qu'on a nettoyé la cuisine et le salon tous ensemble. Donc on a rangé le salon et la cuisine, ce soir je vais passer l'aspirateur et laver le sol et en fait là on va manger. J'ai commencé à faire des congelés de la viande, enfin de la viande, on va faire des saucisses pintines ce soir. Donc là mes garçons sont très en colère parce que je leur ai demandé de nettoyer la chambre et qu'ils n'ont pas du tout envie de nettoyer leur chambre. Donc ils ne sont pas contents du coup, donc ça se dispute, ça se chamaille, il y a qui fait quoi, lui il ne fait rien, lui il ne fait rien. Alors il y en a un qui va se balader sur le balcon et il a le culot de me dire je suis le seul à ranger. J'imagine bien que sur le balcon tu es très productif. Bref, vit ma vie de maman. Du coup je ne vous ai pas repris depuis le début de la semaine parce que j'étais assez occupée, j'ai travaillé lundi, j'ai travaillé mardi et puis en fait mercredi je suis retournée à Paris mais seulement pour déjeuner avec une de mes copines de formation, Kathleen qui est de passage en fait. Je pense qu'elle repartait aujourd'hui, non elle repart demain je crois. Donc c'était plutôt cool, ça m'a fait hyper plaisir de la voir et on a juste eu le temps de déjeuner parce qu'elle avait déjà des projets pour le reste de son séjour mais je trouve ça déjà super cool qu'elle m'ait accordé ce temps. Ça m'a fait super plaisir et on a bien mangé, elle avait trouvé un super resto et tout franchement impeccable. Donc c'était un très très bon moment juste que en fait je suis un peu déçue parce que, enfin pas par rapport au déjeuner du tout, je suis déçue de moi parce que je suis allée à Paris et en fait je dois récupérer, j'ai acheté, enfin j'ai réservé en fait au Grand Rex une affiche de cinéma parce que j'ai décidé de mettre dans la décoration de mon appartement, c'est à dire sur ce mur ici, une affiche de cinéma en déco et d'en mettre une autre ici. Voilà, c'est tout mon petit, ma petite lubie du moment et en fait ma copine Sandra, vous savez que j'appelle toujours l'angoisse, en fait elle a récupéré, via son boulot vu qu'elle travaille, en fait elle travaille dans l'entreprise dans laquelle moi j'avais fait mon BTS en alternance qui est un établissement financier destiné à l'audiovisuel et au cinéma et donc ils ont des affiches de cinéma et elle a récupéré en fait l'affiche d'un de mes films préférés de Rimker ici qui s'appelle Paris à tout prix et au début elle l'avait prise pour elle évidemment et puis en fait une fois rentrée chez elle, bon moi je lui ai dit que j'étais dégoûtée, qu'elle avait trop de chance etc et en fait quand elle est rentrée chez elle, elle n'arrivait pas à projeter l'affiche en déco chez elle, elle ne savait pas où la mettre et donc du coup elle se retrouve à pas savoir quoi en faire et donc elle m'a dit écoute si tu la veux je te la donne donc du coup j'ai dit oui, donc je vais la récupérer quand je ne sais pas parce qu'il faut que j'aille la chercher et le souci c'est qu'en fait elle n'a pas de tube donc il faudrait que je trouve un tube pour la transporter celle du Grand Rex je pense qu'elle est pliée parce qu'ils ont donné un format de 30 par 40 et donc je pense qu'elle est pliée donc à voir si c'est le cas c'est pas grave, je m'occuperai de la remettre bien à plat il faut juste que je m'achète des cadres suffisamment grands pour les encadrer et ensuite je pourrai les intégrer à ma décoration voilà du coup on prépare aussi un petit peu le départ d'Elsa puisque Elsa elle part dans 13 jours exactement 13 jours d'ailleurs le 28 et donc demain on va s'occuper du placard mais on va aussi s'occuper de la chambre d'Elsa puisqu'il faut qu'on fasse du gros tri dans sa chambre parce que en vérité la majorité de ce qu'elle a dans sa chambre elle ne l'emmène pas, enfin de ce qui reste en tout cas dans sa chambre elle ne l'emmène pas chez son père donc en fait il va falloir qu'on vire je pense pas mal de choses mais bon c'est une étape un petit peu difficile parce que du coup ça veut dire voilà lui dire au revoir et c'est pas franchement ce qu'on a envie surtout qu'elle m'a confié ce matin qu'elle était inquiète en fait par rapport à ce changement non pas qu'elle n'ait plus envie d'y aller mais ça lui fait quand même un petit peu peur elle a peur que ça se passe mal, c'est normal elle appréhende comme tout changement et là c'est un petit changement en plus donc je comprends tout à fait qu'elle puisse être inquiète donc là j'ai du linge qui est étendu dehors, je vais aller le ramasser sur des draps en fait que j'ai lavé, il faut que j'aille relancer une lessive là je vais profiter de mes 4 jours à la maison pour vraiment faire du grand ménage samedi on a un rendez-vous avec Adam pour son TDAH puisque j'en avais parlé peut-être brièvement mais j'en avais parlé qu'Adam souffre d'un trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité on ne sait pas, j'imagine bien que ce serait avec mais du coup on va consulter une psychologue spécialisée dans le TDAH samedi on a rendez-vous, donc là c'est un premier rendez-vous, rendez-vous de rencontre donc un peu cher en plus, donc j'avoue que je ne vais pas dire que je suis saoulée parce que ça ne me soule pas de m'occuper de sa santé ni de son état mental je vais dire mais c'est vrai que les frais médicaux concernant ces différents médicaments j'avoue que ça commence à vraiment coûter cher et on m'a conseillé de faire une demande auprès de la sécu donc il faut que je la fasse, j'avais fait le dossier et en fait je ne l'ai toujours pas envoyé, il faut vraiment que je m'en occupe parce que je ne risque pas d'être remboursée si je ne fais pas les démarches on est bien d'accord donc ouais je vais m'occuper de ça d'ailleurs je vais le faire, je vais peut-être finaliser le dossier peut-être pas ce soir parce que j'ai déjà des choses à faire par rapport à mon appel dans l'église je dois choisir des quantiques et aussi préparer une leçon alors j'ai jusqu'à dimanche pour faire ma leçon juste des quantiques je me suis engagée à les fournir aujourd'hui le choix en tout cas à fournir mon choix aujourd'hui puisque en fait la personne qui est en charge de la musique qui joue du piano dans l'église elle a besoin elle de les connaître à l'avance pour pouvoir bien sûr s'entraîner, les détecter surtout si on en intègre des nouveaux je dois m'occuper de ça la leçon je verrai ça demain et puis voilà demain ça fait beaucoup de choses à faire mais j'ai aussi samedi pour préparer ma leçon donc je ne me mets pas trop la pression ce week-end j'aimerais bien aller au sport aussi avec Aurore parce que ça fait tellement longtemps qu'on n'y est pas allé j'en ai besoin j'avoue que j'ai du mal parce qu'il fait très chaud mais il va falloir que je me fasse violence parce que parce que j'ai repris du poids là et ça me contrarie grandement donc ouais je vais m'occuper de ça assez rapide donc on va reprendre ça en main assez rapidement j'espère donc voilà bon bah du coup je vais vous laisser pour le moment et puis je vous reprendrai probablement demain je vous montrerai ce qu'on a fait ou pas d'ailleurs parce que souvent on dit qu'on va faire et au final dans le rush il arrive souvent qu'on fasse rien donc j'espère qu'on va faire quelque chose et du coup on va préparer un nouveau voyage à la déchetterie parce qu'à mon avis avec tout ce qu'on va sortir là je pense qu'on est bon pour en faire un autre samedi matin bon et bien on se retrouve on est vendredi il est 16h43 je viens d'aller chercher mes nouvelles lunettes j'ai une mouche sur ma fenêtre de cuisine ça m'énerve mes lunettes sont très mal réglées je comprends pas en fait il me les a je sais pas si je peux vous montrer en fait il me... voilà juste comme ça vous le voyez enfin c'était... il m'a... il a fait rentrer les pointes à l'intérieur ce qui fait que quand je les enfile en fait elles écartent les branches au niveau de là donc il faudrait juste qu'ils me les... ouais je sais pas je vais y retourner ils vont me les retordre plus comme ça et du coup les branches vont se coller à ma tête parce que là c'est comme si elles étaient hyper trop grandes quoi et du coup en fait elles tiennent pas elles tombent enfin bref en tout cas je vois très bien avec c'est le principal là je suis dans ma cuisine je m'apprêtais à faire un peu de rangement même si voilà c'est pas non plus oufissime mais j'avais prévu de faire l'aspirateur et le balai vapeur hier soir et au final je l'ai pas fait donc je vais m'en occuper maintenant et puis après il faut qu'on aille chercher des packs d'eau j'hésite à demander au gars à y aller avec le chariot parce que j'ai pas franchement envie non Pernel non désolée en fait Pernel m'est passé entre les pattes j'avais pas vu en fait elle a l'interdiction d'aller sur le balcon parce que elle se barre chez les voisins malgré la moustiquaire j'avais mis une caisse pour bloquer le passage en fait elle monte sur la caisse et elle passe quand même donc franchement là j'en ai marre elle monte à la moustiquaire en fait et donc a priori elle passe au dessus de la rampe et du coup elle y va quand même donc j'ai prévu d'acheter une jardinière d'angle vous savez avec mes parents ils avaient ça je sais plus comment ça s'appelle je sais plus en fait c'était comme un espèce de petit pont qui passait au dessus de leur allée avec des les côtés c'était du bois entrecroisé sur qui sont spécialement prévus pour les plantes montantes en fait et je me suis dit que j'allais mettre ça parce que comme ça ça fait un bac carré et il y a deux façades du coup qui seront plus hautes que la rampe et donc j'espère qu'avec ça elle n'arrivera plus à monter bref il faut quand même que je trouve ce qu'on va planter dedans parce que mine de rien je m'attends à ce qu'elle aille faire ses besoins dedans donc je m'en réjouis pas non plus mais je sais pas trop pour l'instant j'avoue je suis un petit peu hésitante quand même avec cette solution aussi donc on a eu un refus pour l'appartement de Paris ça y est c'est officiel donc du coup on repousse nos projets à l'année prochaine je suis dans l'hésitation pour acheter une voiture parce que je dis acheter une voiture ça va être forcément sur plus d'un an et dans un an où on sera j'ai pas envie de me lancer dans un loyer hyper cher parce que du coup à Paris on va payer beaucoup plus cher de loyer avec en plus un engagement sur la voiture donc pour le moment j'avoue que c'est en réflexion ça me tente beaucoup d'avoir une voiture vraiment mais j'ai pas envie de m'engager sur 2, 3, 4 ans enfin c'est pas du tout le principe mais un contrat sur un an ça n'existe pas à moins de prendre une LLD je crois que c'est comme ça que ça s'appelle et je pense que sur un an ça doit être horriblement cher donc il faudrait que je me renseigne mais c'est vrai que comme j'ai le projet de partir à Paris et si ça se trouve dans 4 ans on sera peut-être encore là j'en ai aucune idée mais je me dis si c'est pas le cas je veux pas me retrouver coincée à cause d'une voiture parce que ça va quand même me coûter plus de 250 euros par mois sans compter l'assurance donc ça fait réfléchir quand même quoi donc voilà du coup bah là je vais faire un petit peu de ménage et puis ce soir il y a ma copine Aurore qui va passer parce que en fait son mari va m'aider à retirer cette porte je vais vous montrer en fait cette porte là je voudrais l'enlever parce qu'on ne l'utilise pas elle ne ferme pas et vous voyez avec le courant d'air à chaque fois elle se retrouve à venir claquer alors qu'elle ne reste pas fermée et c'est surtout j'ai peur qu'elle raye mon frigo en fait en passant parce que des fois j'ai remarqué qu'en ouvrant le frigo quand il y a la sécurité on a tendance à tirer un peu dessus et du coup on le déplace petit à petit il s'avance, il s'avance, il s'avance et en fait je sais que la porte elle passait de justesse et donc j'ai surtout pas envie que la porte abîme mon réfrigérateur donc forcément je préférerais l'enlever en fait ce serait plus simple et on va voir où on va la mettre j'avoue qu'aujourd'hui j'en ai aucune idée je vais probablement la mettre dans le placard du fond celui que je m'apprête à aller ranger je ne sais pas si je vais faire ça aujourd'hui du coup parce que si Aurore vient avec son chéri je vais plutôt essayer de ranger que de déranger mais c'est vrai que voilà il faut qu'on s'attèle à ça et ensuite je pourrai la mettre là-dedans affaire à suivre donc voilà là j'ai une lessive à étendre l'aspirateur a passé le sol à laver un petit peu de rangement à faire et puis on sera ok je vais voir si je peux négocier les gars vous voudriez bien aller avec le chariot de course chez Inter chercher deux packs d'eau c'est jouable ou pas ? ah oui c'est jouable ah oui c'est jouable vous êtes adorable vous êtes adorable 3h39 bah non ça va pas être possible en fait non 3h pile bah donc non c'est gentil vas-y moi j'y mets tout seul parce que je suis bon et bien je vous reprends il est 18h50 je vais refermer toutes les fenêtres pour pouvoir lâcher le fauve parce que du coup j'avais enfermé Vernel avec les enfants dans les chambres pour pouvoir aérer un peu l'appartement parce que tout à l'heure je sais pas les gars sont rentrés et ils me disent ah ça sent mommé alors moi j'ai rien senti ça va falloir que je monte là-haut pour resserrer la seringue je monte là-haut en même temps je vais pas monter en bas donc ouais ils m'ont dit qu'il y avait une odeur alors je sais pas bon je me suis rendu compte que mon désodorisant n'avait plus de piles donc j'ai remis des piles dedans donc depuis c'est bon ils diffusent c'est mieux j'ai lavé partout par terre j'ai fait le ménage ça fait du bien on est dans une pièce propre ça fait tellement de bien bon après j'aurai encore ma chambre à faire la cuisine bah c'est en train de sécher donc pour l'instant je laisse ouvert le temps que ça sèche je suis très contente parce que j'ai j'avais démonté vous savez ma grande étagère que j'avais dans la cuisine en fait ça ce sont les planches étagères et toute la structure elle est là et en fait j'avais démonté tout ça et je ne savais pas où la mettre depuis et en fait Aurore vient de m'annoncer qu'elle la prend ça l'intéresse en fait donc du coup je la lui donne elle l'emmènera ce soir mais déjà ça va me faire de la place dans le je range la litière puisque les grands ont nettoyé la litière de Pernel mais évidemment tout reste en en combat dans le couloir et donc bah ouais je je savais pas quoi en faire je savais pas où la ranger et ben là du coup c'est réglé et elle prendra aussi celle que j'ai dans mon placard au fond mais du coup je la lui donnerai dimanche je vais la vider demain et comme ça là bas au fond je pourrais ranger mon chariot de course que je ne sais pas où mettre et mon aspirateur mon balai vapeur voyez le balai vapeur il est là l'aspirateur est là et tout ça ça n'a pas de place chez moi donc bon là je les ai pas rangés parce que il faut que je repasse derrière eux bien sûr il y a des grandes litières partout mais je suis très contente donc je vais demander aux garçons de déplacer tout ça et je vais voir si avant qu'elle arrive et ça m'étonnerait parce qu'il faut que j'aille faire à manger ouais non je peux pas je peux pas la vider avant qu'elle arrive donc c'est pas grave on la fera ce week-end et Aurore la prendra dimanche quand elle viendra me chercher pour aller au sport et ce sera très bien comme ça voilà mais en tout cas je suis bien contente d'avoir une maison toute propre les amis je vous reprends mais ça m'étonne j'ai failli tomber il est midi 10 non j'ai rien j'ai failli tomber mais je me suis rattrapée je me suis pris les pieds dans l'aspirateur parce que on va pas se mentir c'est le gros bins voilà je voulais vous montrer que ça y est nous avons vidé le placard et je suis en train de le re-remplir alors c'est nettement plus présentable que c'était avant puisque je sais pas si vous vous souvenez il y avait une énorme étagère ici qui m'empêchait de rentrer du coup j'ai remis en fait celle que j'utilisais avant quand j'avais le dressing des garçons ici maintenant ils ont trop de vêtements et de trop grande taille parce qu'Adam et Martin ont grandi donc leurs vêtements prennent plus de place donc maintenant ils sont passés dans l'autre placard parce que pour ceux qui connaissaient l'appartement quand j'ai emménagé du coup il y a un autre placard ici et du coup j'ai mis une étagère beaucoup plus grande et donc celui-ci j'ai retiré la grande étagère dans laquelle en fait il y avait finalement bien peu de choses je la donne à ma copine Aurore du coup elle en a déjà pris une bah celle que j'ai retirée de ma cuisine en fait elle l'a emmenée hier soir puisque son mari est venu m'aider et on m'a retiré en fait la porte de la cuisine donc vous voyez il n'y a plus de porte à la cuisine donc maintenant je vais pouvoir aller nettoyer tout ce qu'il y a derrière cette tuyauterie là parce que c'est tellement sale vous n'avez pas idée attention à toi Marceau donc voilà c'est le grand ménage on n'est pas au printemps mais c'est pas grave donc là cette étagère là elle était dans ma chambre je vais vous montrer parce que là du coup c'est le gros bazar dans ma chambre vu que j'ai enlevé l'étagère je suis en train de tout replacer ailleurs en fait donc il y en a plein mon bureau il y en a plein mon lit et donc je suis en train de ré-organiser voilà donc c'est le gros chantier on va pas se mentir il faut que je demande à Elsa qu'elle prépare la pâte à gaufres pour ce midi parce que sinon on va manger trop tard et ce midi on fait des gaufres comtés épinards donc j'ai demandé à Elsa elle va faire la préparation des gaufres comtés épinards que nous allons manger ce midi moi je vais pendant ce temps là finir je vais ranger tout ça et cet après-midi j'emmène Adam à 16h à son rendez-vous on va y arriver psychologue pardon spécialisé dans le TDAH donc on va voir ce qu'il en découle pour le moment ça reste un mystère mais j'espère qu'on saura vite en fait j'espère qu'elle aura pas besoin de le voir 5 fois pour dire si oui ou non il est parce qu'en fait elle est pas trop pour les bilans cette personne elle a été elle-même beaucoup 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 bilantée quand elle était petite parce qu'elle est elle-même TDAH en fait et donc elle est pas spécialement pour bilanter des enfants qui n'en ont pas besoin et donc elle m'a dit qu'on allait faire d'abord un rendez-vous et que elle jugerait si le bilan est nécessaire ou pas elle veut pas lui infliger ça si c'est pas nécessaire bref donc voilà du coup on va voir ça cet après-midi en attendant je reprends mon grand mangement je finalise j'espère et après ça ça va le faire du coup j'ai décidé que j'allais raccrocher tous mes tableaux mes cadres et tout ça que j'avais mis de côté parce qu'ils étaient tombés du mur je vais les raccrocher aujourd'hui voilà bon bah les amis on se retrouve on est samedi soir il est 20h45 déjà et je suis tout juste en train de cuire les gaufres ponte et épinards qu'on était censé manger ce matin et finalement on ne mangera que ce soir je vous pose c'est très pratique pour le coup en fait cet après-midi on est allé au rendez-vous psy d'Adam pour le TDAH et donc en fait pour vous expliquer c'est la psychologue qui suit Adam régulièrement puisqu'elle le voit toutes les semaines qui nous a conseillé d'aller consulter cette personne qui en fait est spécialisée dans le TDAH le TSA la cyclotimie je crois que c'est comme ça qu'on dit chez l'enfant l'adolescent et l'adulte et donc cette personne est elle-même TDAH et c'est une ancienne professeure qui s'est reconvertie et donc la psychologue d'Adam n'étant pas habilité à faire passer les tests de TDAH etc. du coup elle nous a orienté vers elle pour que on soit orienté vers les bilans si c'était nécessaire donc cet après-midi j'y suis allé avec Adam mais aussi avec Marceau volontairement parce que je vais pas vous mentir je me questionne beaucoup depuis des mois en fait sur le fait que Marceau puisse être TDAH enfin être, on dit pas être TDAH on dit souffrir d'un TDAH puisque c'est un trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité et donc je me suis dit je vais l'emmener et comme ça on verra bien en fait si elle m'en parle il y aura matière si elle me dit rien c'est que il y a pas matière et donc pendant tout le rendez-vous Marceau a été insupportable comme d'habitude puisqu'il est incapable de tenir en place il est, c'est un enfant qui est adorable il est hyper aimant, hyper câlin, hyper tout mais il est hyper speed aussi il parle tout le temps son cerveau s'arrête jamais il ne s'arrête jamais tout le temps, tout le temps, tout le temps jamais, jamais, jamais il ne s'arrête et donc j'avoue que ça fait déjà à peu près trois mois que je me questionnais sur le sujet et c'est vrai que quand la psychologue d'Adam m'a parlé du TDAH qu'elle a émis le fait que moi je puisse en souffrir aussi je me suis interrogée parce que je ne connaissais pas vraiment le TDAH donc elle m'a donné des petites pistes des petits symptômes si on peut dire et bon effectivement je me reconnais grandement dedans maintenant ça n'a pas changé ma vie à moi de le savoir maintenant par contre ça peut changer celle d'Adam et du coup elle a très spontanément dit que Marceau était probablement TDAH et pas qu'un demi si vous voyez ce que je veux dire donc en fait il n'a pas arrêté pendant le rendez-vous plus qu'Adam même et du coup le diagnostic pour Adam il n'est pas encore officiel parce qu'il va devoir repasser des bilans pour ça aussi il en fait un samedi déjà le bilan orthophonique samedi et après il reverra cette personne qui va lui faire passer un bilan pour préciser le TDAH et un autre pour préciser un TSA donc pour ceux qui ne savent pas le TSA c'est le trouble du spectre autistique qui du coup est aussi suspecté chez Ador voilà donc là elle va m'envoyer les devis pour les bilans moi j'ai été claire je lui ai dit que de toute façon quels qu'en seraient les montants il faut qu'ils le fassent donc ils le feront enfin il le fera pardon il les fera d'ailleurs et c'est vrai que pendant qu'on parlait elle m'a dit il n'y a pas que le grand qui est TDAH et là je dis ah oui elle me dit ah bah physiquement mentalement c'est pas un demi et là je me suis dit ah d'accord ça confirme ce que je pensais ça confirme pourquoi la maîtresse enfin les maîtresses parce que les deux maîtresses que Marceau a eu ici ont été très réactives à son comportement et j'avoue que j'avais du mal à me l'expliquer parce que moi je trouvais qu'il vraiment il travaille bien et tout enfin il est il ne lit pas très bien mais parce qu'il n'est pas assez concentré et autrement bah je trouve que voilà il écrit bien il est quand même assez cultivé et intelligent et donc bah c'est vrai que ça me surprenait d'avoir ces retours là de la maîtresse je m'attendais vraiment à ce qu'on me dise qu'au contraire il serait en avance parce que c'est le cas il est vraiment en avance puisque il a 8 ans et il reprend ses frères et soeurs de 13 enfin de 14 et 16 ans en termes de vocabulaire de conjugaison il fait des tables de multiplication enfin il connaît les tables de multiplication alors qu'il ne les a pas encore apprises alors après on va pas se mentir je suis pas en train de vous dire que le Marceau il est HPI j'en sais rien mais comme c'est un cinquième de fratrie il avance plus vite que les autres en fait et parce qu'il suit la filière les autres étant plus grands que lui ils apprennent des choses et ils partagent des choses qui ne sont pas de son niveau et donc lui il s'imprègne et donc c'est vrai que je m'attendais plus à ce qu'on me dise qu'il était en avance plutôt que c'était compliqué quoi et en fait c'est compliqué mais d'un point de vue comportement plus que travail en fait et donc là on commence à me faire les mêmes retours que pour Adam donc quand elle m'a dit qu'elle me pensait TDRH ça a confirmé ce que je pensais voilà donc bon pour le moment on va s'occuper d'Adam parce qu'il y a vraiment urgence pour lui et on va enchaîner derrière avec Marceau parce que du coup Adam devra potentiellement être réorienté en filière Ulysse pour qu'il puisse bénéficier d'une scolarité adaptée à ses différents handicaps parce que du coup il a quand même la dysgraphie, la dyspraxie du coup samedi il va passer les bilans pour voir si il est dyslexique et dysorthographique mais franchement tout ça c'est hyper compliqué pour lui quoi donc je trouve ça bien parce que ça y est on commence à avoir des réponses on va commencer à pouvoir l'accompagner correctement donc je suis rassurée à la fois et bon le TSA me rassure pas vraiment je me dis c'est comme ça on s'adapte et à la fois je me dis c'est léger quand même parce que personne n'a remarqué jusque là donc c'est que c'est quand même léger mais elle elle m'a dit ça se voit dans sa façon de se mouvoir dans son comportement sa façon de s'exprimer, le regard fuyant dans son comportement en général et puis ses difficultés de sociabilisation aussi parce qu'il a beaucoup de mal à avoir des copains c'est très cyclique ses amitiés et tout ça donc voilà c'est un tout dans sa personnalité qui fait qu'il y a des doutes donc on va lui faire passer les bilans et on verra bien ce qu'il va en ressortir donc le TSA n'est pas une certitude c'est une suspicion et le TDAH par contre on est quasi certain donc j'espère que suite à ça on va pouvoir soit l'accompagner correctement soit le réorienter scolairement parlant et qu'on va pouvoir vraiment l'aider à reprendre en main sa scolarité parce que pour le moment le bilan est catastrophique et alarme donc voilà mes amis je vous reprends on est dimanche matin voilà tout le monde est en costume on va s'en aller à l'église on attend justement Walter qui nous emmène on est tous prêts c'est trop cool je suis d'avance désolée pour le bazar qu'il y a dans l'appartement qu'on soit clair hier je n'ai pas été là de la journée et comme je n'ai pas non plus été là de la semaine autant vous dire que cet après-midi j'ai du boulot voilà j'avais laissé un petit peu ce vlog en perdition on va pas se mentir j'ai pas vlogué de quelques mois toute la semaine pas un petit déj pas un petit déj mais tu peux manger un gâteau parce que là on peut pas se poser en fait on a pas le temps Walter il va arriver cet après-midi j'ai un ménage de titans à faire donc je vais aller me mettre là où il y a une bonne lumière j'essaye en tout cas et puis comme ça je verrai Walter arriver surtout et donc ben voilà pour les nouvelles donc cette semaine j'ai travaillé tous les jours de la semaine la semaine qui vient je travaille également tous les jours on va mettre là pour l'instant de toute façon on va tout organiser je vais tout organiser cet après-midi donc oui là je retravaille tous les jours cette semaine et à partir de la semaine de la rentrée je passe à 80% du coup je travaillerai 4 jours par semaine et je serai le mercredi avec les enfants donc je suis très contente de ce rythme de travail parce qu'en fait je suis payée je pense aussi bien que quelqu'un qui travaille à temps complet voire peut-être même mieux que certaines personnes qui travaillent à temps complet pour travailler à 80% donc moi ça me va bien donc du coup oui je vais travailler après à 80% donc là je termine ah j'entends des voitures et ben ce sont eux qui arrivent donc je vous reprendrai certainement cet après-midi je vous montrerai que j'ai bien travaillé allez c'est parti on va à l'église les amis je vous reprends je suis dans ma chambre dans un bazar monstrueux et je suis dégoûtée parce qu'en vrai ben j'ai rien pu faire de la journée Elsa part mercredi matin et elle est infestée de poux mais quand je vous dis infestée vous n'avez pas idée à quel point donc là j'ai passé mon après-midi à essayer d'éradiquer les poux je n'en peux plus elle a une quantité de lente mais incroyable et alors avec sa chevelure autant vous dire que c'est pas une mince affaire voilà donc ben là il est 20 heures et on va se mettre à table j'ai préparé le dîner j'ai quand même fait un petit peu de ménage on ne va pas se mentir alors c'est pas non plus ok mais c'est quand même mieux que ce que c'était oui quand même coucou on est en train de mettre la table mais on a quand même un peu rangé bon il faut que je ramasse ma table à repasser mais j'ai quelques chemises à repasser donc je pense que je vais le faire avant d'aller me coucher ce soir et en fait on a rangé un peu par là on a rangé un peu la cuisine aussi bon il reste un peu de bazar mais franchement ça va par rapport à ce que c'était et du coup il reste la chambre et en fait je suis un peu dégoûtée parce que hier j'avais acheté deux dressings hier après-midi et je ne les ai pas posés je voulais les monter aujourd'hui je m'étais dit mon après-midi c'était ça le projet en fait c'était de commencer par le ménage et puis d'enchaîner avec le montage de mes dressings sauf que ça ne s'est pas du tout passé comme vous entendez donc je suis un peu dégoûtée parce que ça veut dire que je vais devoir attendre je vais devoir attendre le week-end prochain pour monter les dressings donc je suis un petit peu déçue mais bon après ce n'est pas grave on ne peut pas tout faire en même temps je pense que je vais du coup intervertir ma chambre parce que comment vous expliquez en fait j'ai pris un dressing j'ai pris deux dressings pour être honnête mais je dis n'importe quoi en fait je crois que je dis n'importe quoi à moins que si c'est peut-être possible je ne sais pas en fait j'ai acheté deux dressings qui ne font pas la même longueur et je crois qu'ils ne sont pas non plus de la même hauteur et du coup je me dis peut-être que je peux les mettre ici en angle en fait un dans un sens l'autre dans l'autre et du coup ça fait penderie penderie étagère étagère sauf que il faut que je vois comment je les pose parce que moi je ne suis pas très douée pour percer des trous dans les murs donc je pense qu'il faut que je monte les structures et ensuite j'appelle mon frère pour percer les trous je pense que c'est comme ça que ça va se passer parce que moi toute seule je n'y arriverais pas voilà donc du coup aujourd'hui c'était un peu en plus on est rentré tard parce que ce matin Walter nous a emmené à l'église et en fait il avait préparé de quoi manger le midi et donc on s'est fait un repas tous ensemble à l'église avant de rentrer donc c'était bien mais du coup on est rentré il était 15 heures et donc quand je suis arrivée j'ai voulu me lancer dans le ménage donc ce que j'ai commencé à faire et à un moment Elsa vient me voir et elle me dit bon je vais me faire un shampoing anti-pou je lui dis ok t'as raison et là elle revient et elle m'a dit bon je vais te chercher un peigne mais moi j'étais lancée en fait j'étais pas encore lancée dans le rangement enfin si j'avais commencé mais j'étais en train de ramasser toutes les fonditures d'école que j'avais acheté et tout ça j'étais en train de tout organiser et là elle me dit ça et je me dis super et donc en fait j'ai commencé à lui faire le peigne et comment vous dire que en fait ça a duré tellement longtemps que en vrai quand j'ai fini ses cheveux étaient secs voilà quand on voit la choucha qu'elle a je vous laisse imaginer le temps que j'y ai passé bref c'était horrible comment vous dire j'ai ma copine Aurore qui m'a donné un lien pour de l'homéopathie qui a priori alors c'est un traitement sur 8 semaines mais en vrai il paraît que ça marche je le dirai à son père éventuellement s'il veut lui faire faire la cure mais c'est vrai qu'elle a tellement de cheveux tellement long tellement et je ne me vois pas lui dire de les couper quoi surtout qu'en plus elle a les cheveux bouclés donc même si elle les coupe ici ça va lui faire une coupe de caniche donc je ne lui demande pas de les couper mais c'est vrai que c'est quand même un peu moyen voilà du coup j'ai fait les poux de Elsa et ensuite je suis allée voir Pernel sur le balcon et le peigne de Pernel était à côté de moi donc je me suis lancée dans pareil enlevé les puces à Pernel le peigne est vraiment efficace mais je ne comprends pas pourquoi les comprimés ne font pas effet pourquoi je ne m'explique pas on lui a mis une pipette elle a pris deux comprimés, elle a eu une pipette on lui a passé le peigne plusieurs fois et elle en a toujours donc c'est incompréhensible il y en a beaucoup moins qu'avant parce que moi j'avais les jambes dans un état vous n'avez pas idée mais là ça va mieux ça y est c'est parti donc en fait ce n'était pas vraiment une journée au top je vais essayer de vous monter ce vlog ce soir parce que j'ai vu que j'avais déjà pas mal de séquences demain et mardi je fais mes derniers jours chez Mathieu pour former Mathieu, mon autre collègue parce qu'il y a Mathieu mon chef, Mathieu mon collègue donc je fais mes derniers jours pour Mathieu mon chef et je vais former Mathieu mon collègue donc ce sera ma dernière semaine normalement ce sera ma dernière semaine à 5 jours et à partir de la semaine de la rentrée j'aurai normalement mon mercredi voilà, ce soir on va manger un petit gratin nordique c'est des pommes de terre avec du saumon et de la crème fraîche c'est très très bon ça fait une éternité qu'on n'avait pas mangé ça alors c'est pas spécialement recommandé pour moi parce que je viens d'apprendre qu'avec ma maladie de la thyroïde en gros si je veux espérer perdre du poids il faut que j'arrête le gluten et que j'arrête le lactose donc c'est un petit peu galère mais ça va, j'arrive quand même à pas trop mal gérer mon alimentation alors c'est plus facile pour le gluten que pour le lactose parce que à mon boulot j'arrive à commander des plats sans gluten à base de quinoa, de légumes, de viande et c'est pas forcément des sauces à base de crème ou de beurre donc du coup c'est plutôt pas mal donc au boulot j'arrive à manger équilibré et sans lactose et sans gluten à la maison, pour l'instant on a encore pas mal de crème fraîche en stock donc je cuisine, alors j'ai dit aux enfants je vous les garde pour vous faire des carbos quand je suis pas là mais moi j'essaye d'éviter quand même du coup je mange plus de yaourt, c'est assez compliqué il va falloir je pense que je m'achète un livre de recettes pour faire des desserts sans lactose ou alors je vais acheter les fruits et je vais manger les fruits mais c'est vrai que c'est un petit peu, le lactose c'est vraiment contraignant quand même moi qui buvais du chocolat chaud au petit déj ben là du coup c'est fini donc bon ça fait déjà quelques jours que j'ai arrêté Marceau je te vois Qu'est-ce que tu fais avec le panier ? il est en rien ouais d'accord tu vas le ramener tout de suite dans la salle de bain mais c'était pour prendre le plus de trucs en même temps non tu vas l'emmener dans la salle de bain, il est pour la salle de bain et donc voilà il faut que j'y fasse un peu attention bon là ça fait déjà quelques jours et j'avoue je vais pas vous mentir que j'ai un petit peu perdu bon là évidemment je suis toute recrevillée donc ça se voit pas peut-être que si je me mets debout ça se verra mais j'ai un peu perdu d'ici mon bourrelet il est beaucoup moins enfin là limite on avait l'impression que j'ai un bourrelet quoi donc mais ici en fait avant j'avais c'était vraiment bombé au dessus de ma ceinture de pantalon j'avais vraiment voilà un truc comme ça et là en fait je l'ai plus donc vous voyez la ceinture de mon pantalon elle est là et j'ai pas de bosse au dessus en fait donc c'est appréciable maintenant je suis pas encore au stade d'avoir perdu du poids réellement je ne pense pas j'ai repris un abonnement à Weight Watchers aussi donc je vais combiner la réduction de gluten et de lactose avec Weight Watchers c'est normalement avec le sport en plus et la marche que je refais depuis que je vais à Paris je pense je pense que je devrais réussir à perdre du poids c'est ce que j'espère et aussi je suis en train de regarder pour acheter une voiture voilà euh... donc euh... bah... affaire à suivre hein j'ai envie de dire autant pour le régime que pour la voiture en tout cas je vous remercie d'avoir regardé ce vlog jusqu'à la fin je ne sais pas quand je vloggerai à nouveau parce que j'avoue que là cette semaine j'ai un petit peu galéré ça sera plus simple quand je serai à 80% je pense en plus j'aurai plus de choses à vous raconter puisque du coup je serai à la maison de mercredi euh... donc euh... pour le moment je vous promets rien euh... on verra mais en tout cas euh... ça me fait plaisir de pouvoir revloguer plus souvent d'avoir un... un ordinateur fiable pour faire des montages c'est nettement plus rapide et... donc je pense que voilà le rythme reprendra mais probablement euh... quand je serai à 80% ce sera plus simple voilà donc je vous fais des gros bisous je vous remercie d'avoir regardé ce vlog jusqu'à la fin et euh... bah je vous dis euh... à très bientôt pour un nouveau vlog et puis euh... bah en attendant je vous souhaite une bonne journée, bonne semaine, bonne soirée je ne sais pas à quel moment vous regarderez ce vlog mais en tout cas merci beaucoup et gros bisous Ciao !